Chapitre 7 Quatre jours après ces curieux événements, un convoi funèbre partit de Canterville-Chaises vers 11h du soir. Huit chevaux noirs, la tête ornée de hauts plumés d'autruches, tirait le corbillard et le cercueil de plomb était recouvert d'un riche drapeau sur lequel étaient brodées en or les armes de Canterville. À côté du corbillard et des voitures, marchaient les domestiques portant des torches allumées et toute la procession était fort impressionnante. Lord Canterville, venu tout exprès du pays de Galles pour assister aux funérailles, conduisait le deuil, assis dans la première voiture avec Virginia à côté de lui. Ensuite venait le ministre des États-Unis et sa femme, puis Washington et les trois garçons. Madame Humney occupait la dernière voiture. De l'avis général, elle avait été suffisamment effrayée par le fantôme durant plus de cinquante ans de sa vie pour avoir le droit de l'accompagner à sa dernière demeure. Une fosse profonde avait été creusée dans le coin du cimetière juste en dessous du grand Yves et le service fut célébré avec beaucoup de solennité par le révérend Augustus d'en pied. La cérémonie terminée, selon une vieille coutume de la famille Canterville, les domestiques éteignirent leurs torches et tandis que l'on descendait le cercueil dans la fosse, Virginia s'avança et déposa sur le couvercle une grande croix faite de fleurs d'amandiers roses et blanches. Au même instant, la lune surgit de derrière un nuage et baigna le petit cimetière de sa silencieuse lumière argentée et dans un bosquet lointain s'éleva le champ du Rossignol. Virginia songea à la description que lui avait faite le fantôme du jardin de la mort. Ses yeux s'embouèrent de larmes et elle demeura silencieuse durant le trajet de retour. Le lendemain matin, avant que le lord Canterville regagna la ville, M. Otis eut un entretien avec lui à propos des bijoux que le fantôme avait donné à Virginia. Ils étaient somptueux, en particulier un collier de rubis à monture ancienne de Venise, merveilleux exemple de travail d'orfèvrerie du XVIe siècle et leurs valeurs étaient telles que M. Otis éprouvait de graves scrupules à l'idée de laisser sa fille les accepter. « Milord, dit-il, je sais que dans ce pays le droit de main morte s'applique aussi bien au colifiché qu'à la terre et il m'apparaît clairement que ces bijoux font partie ou devraient faire partie de l'héritage familial. Je dois en conséquence vous prier de bien vouloir les emporter à Londres et de les considérer simplement comme une part de vos biens qui vous a été restituée dans certaines circonstances étranges. Quant à ma fille, ce n'est qu'une enfant qui jusqu'ici, je suis heureux de le dire, ne s'intéresse guère à de tels signes d'un luxe frivole. J'ai appris en outre par Mme Otis qui, si je puis me permettre, fait autorité en matière d'art, ayant eu le privilège de passer plusieurs hivers à Boston quand elle était jeune fille, que ces pierreries ont une grande valeur marchande et que, mises en vente, elles atteindraient des prix considérables. Dans ces conditions, Lord Canterville, il m'est tout à fait impossible de les laisser en la possession d'un membre de ma famille et, à vrai dire, toutes ces veines parures, si opportunes ou nécessaires qu'elles soient à la dignité de l'aristocratie britannique, seraient très déplacées parmi ceux qui ont élevé, selon les principes austères et, je crois, immortels, de la simplicité républicaine. Peut-être, devrais-je ajouter, que Virginia désire beaucoup que vous lui permettiez de conserver le coffret comme souvenir de votre ancêtre affortuné mais dévoyé. Comme il est très ancien et presque irréparable, vous jugerez peut-être bon d'accéder à sa requête. Pour ma part, j'avoue que je suis assez surpris qu'un de mes enfants soit attiré par le monde médiéval sous quelque forme que ce soit et, selon moi, la seule explication de cette singularité tient à ce que Virginia est née dans un de vos faubourgs de Londres peu après le retour de Madame Otis d'un voyage à Athènes. Lord Canterville écouta avec beaucoup de gravité le discours du digne ministre tiraillant de temps en temps sa moustache grise pour dissimuler un sourire involontaire et lorsque M. Otis eut terminé, il lui serra cordialement la main et répondit « Cher monsieur, votre charmante petite fille a rendu à mon malheureux ancêtre, sœur Simon, un très grand service et ma famille et moi-même lui sommes infiniment reconnaissants de son sang-froid et de sa crânerie. Les bijoux sont à elle sans le moindre doute et par bleu, je crois que si j'étais assez sordide pour les lui prendre, le vieux scélérat sortirait de sa tombe séante, tenante et me ferait mener une existence infernale. Quant à faire partie de l'héritage, rien ne peut être considéré comme tel à moins de figurer sur un testament ou un document légal. En outre, l'existence de ces bijoux était totalement inconnue. Je vous assure que je n'ai pas plus de droits sur eux que votre maître d'hôtel et quand Miss Virginia sera grande, j'ose dire qu'elle sera ravie d'avoir de jolies choses à porter. D'ailleurs, vous oubliez, M. Otis, que le mobilier et le fantôme étaient compris dans notre transaction. Donc, tout ce qui appartenait au fantôme vous revient de droit car si remuant qu'ait pu se montrer Sœur Simon dans les couloirs, du point de vue légal, il n'en était pas moins mort et vous avez acquis ces biens par contrat. M. Otis, vivement contrarié par le refus de Lord Canterville, le pressa de revenir sur sa décision mais la fable père du royaume n'en démordit pas et pour finir, il persuada le ministre de permettre à sa fille de conserver le cadeau du fantôme. Quand au printemps de 1890, la jeune duchesse fut présentée à la reine à l'occasion de son mariage, ses bijoux firent l'admiration de tous car Virginia a reçu la couronne qui est la récompense de toutes les bonnes petites filles américaines et épousa son soupirant dès qu'il eut atteint l'âge requis. Ils étaient l'un et l'autre si charmants et s'aimaient d'un tel amour que leur union enchanta tout le monde à l'exception de la vieille marquise de Dumbleton qui s'était efforcée d'annexer le duc pour l'une de ses sept filles à marier et n'avait pas donné moins de trois grands dîners dans ce but auquel bizarrement M. Otis lui-même avait été invité. M. Otis éprouvait personnellement une vive sympathie pour le jeune duc mais par principe il était hostile au titre et pour citer ses propres paroles il n'était pas sans craindre que les influences débilitantes exercées par une aristocratie assoiffées de plaisir n'entraînent l'oubli de la simplicité républicaine. Ses objections furent néanmoins totalement battues en brèche et je crois que lorsqu'il s'avança le long de la nef de Saint-Georges sur Hanover Square avec sa fille à son bras il n'y avait pas d'homme plus fier dans toute l'Angleterre. Une fois la lune de miel terminée le duc et la duchesse se rendirent à Canterville-Caise et le lendemain de leur arrivée ils allèrent à pied jusqu'au cimetière solitaire en passant par le bois de pin. Le choix de l'inscription à graver sur la tombe de Sœur Simon avait suscité des discussions ardues mais pour finir il fut décidé d'y graver simplement les initiales du vieux gentilhomme avec le poème figurant à la fenêtre de la bibliothèque. La duchesse avait apporté un bouquet de superbes roses qu'elle effeuilla au-dessus de la tombe et après s'être recueillis un moment sur les lieux ils gagnèrent à pâlant le cœur de la vieille abbaye en ruine. La duchesse s'assit sur une colonne qui gisait au sol tandis que son mari étendu à ses pieds une cigarette aux lèvres regardait ses beaux yeux. Soudain il jeta sa cigarette prit la main de sa jeune épouse et lui dit « Virginia une femme ne devrait pas avoir de secret pour son mari chère Cécile je n'ai pas de secret pour vous si vous en avez répondit-il avec un sourire jamais vous ne m'avez dit ce qui vous était arrivé quand vous étiez enfermée avec le fantôme je ne l'ai jamais dit à personne Cécile fit Virginia d'un ton grave je sais mais à moi vous pourriez le dire je vous en prie ne me le demandez pas Cécile je ne peux pas vous le dire pauvre sœur Simon je lui dois beaucoup si si ne riez pas Cécile c'est vrai il m'a fait comprendre ce qu'était la vie et la signification de la mort et pourquoi l'amour est plus fort que l'un et l'autre le duc se releva et embrassa sa femme avec tendresse vous pouvez garder votre secret aussi longtemps que votre cœur sera mien murmura-t-il il a toujours été à vous Cécile et vous raconterez l'histoire un jour à nos enfants n'est-ce pas le rose monta aux joues de Virginia merci Merci.